Mutandis, la stratégie de Mutandis ? Oui, les atouts qui démarquent justement Mutandis dans le secteur de la grande consommation. Mutandis, c'est d'abord une entreprise d'hommes. Il faut qu'on revienne sur l'histoire. Le plus important, c'est de voir comment elle est construite, comment les hommes sont embarqués dans le projet, dans l'aventure. C'est un projet particulier. Oui, c'est un projet spécial qui n'est de rien. Oui, je suis d'accord. C'est une start-up qui est partie de zéro il y a 15 ans. Et c'est une start-up qui est partie avec une philosophie et une idéologie qui est un peu particulière, on va dire, qui est de créer une entreprise qui, dès le début, n'appartient à personne. Donc une entreprise qui n'appartient à personne et une entreprise qui est ouverte au plan capitaliste, qui cherche des projets de développement et qui, quand le projet est convaincant, quand il tient la route, les capitaux sont levés sans que personne ne se sente obligé de contribuer à la croissance. Les anciens actionnaires peuvent suivre ou ne pas suivre. Il y a toujours des nouveaux actionnaires qui viennent, qui rentrent, qui viennent, qui rentrent, qui viennent, qui rentrent. Un jour, ça s'appelle la bourse, mais au début, ça ne peut pas être la bourse dans les premières années. Et après, ça devient la bourse qui permet de lever des projets, de faire des acquisitions, de se développer. Donc tout cela n'est possible de grandir très vite, tout le temps, sans limite, est favorisé par le fait que l'entreprise n'appartient à personne, qu'elle peut lever des capitaux, que les pourcentages du capital détenu ne sont pas un sujet. Je ne sais pas combien je détiens de Mutandis, et ça m'importe peu. Je sais que je détiens un montant en argent de Mutandis, mais quel pourcent de Mutandis ça représente, ça n'est pas un sujet pour moi, ni pour lui. C'est une idée de base pour faire ça, en fait, pour grandir plus rapidement et plus facilement. Pour grandir vite et pour que la croissance de l'entreprise ne soit pas plafonnée par les ressources financières de son promoteur, fondateur. Si on veut grandir très vite, il ne faut pas se restreindre à ce qu'on peut soi-même supporter comme rythme d'investissement. C'est courageux aussi, quand même, de vouloir créer une société sans forcer, parce que l'esprit du capitalisme marocain, si je peux, c'est d'avoir le pouvoir de sa propre boîte. Ce n'est pas évident, parce que c'est quand même... Le pouvoir ou la rentabilité financière ? Les deux, je l'ai, elle m'appartient, la possession, pardon, c'est exactement ça. Là, elle m'appartient, évidemment, elle m'appartient, j'ai envie de faire des bénéfices. On est évidemment d'accord, mais elle m'appartient. Dans ce modèle-là, vous investissez 1000 dirhams le premier jour. Vous créez une société, vous mettez 1000 dirhams. Même si la société, le premier jour, elle a déjà collecté 100 000 dirhams, vous avez le droit de mettre 1000 dirhams dans les 100 000 dirhams. Votre objectif, c'est que les 1000 dirhams, dix ans après, vaillent 2000, vaillent 3000. C'est ça. Mais pas que le pourcentage soit le même. C'est certain. Voilà, donc vous avez mis 1000 dirhams, ils valent 2000, et après les 2000 valent 4000, mais le pourcentage n'est plus du tout le même. Mais quelle différence fait le pourcentage pour vous en tant que personne physique ? Alors évidemment, pour assurer la pérennité de la gestion dans ce modèle, nous avons choisi une forme juridique qui est un peu spéciale, qui est la société en commandite par action, qui est usitée par les grandes familles capitalistes européennes et qui est largement usitée dans tous les pays anglo-saxons, qui est celle du partnership anglo-saxon, avec le General Partner, qui est le fondateur gérant, et les Limited Partners, qui sont les actionnaires, les commanditaires dans la commandite, mais qui est utilisée aussi en Europe de l'Ouest très largement, par des grands noms comme Michelin, comme Hermès, dans les grandes familles industrielles, ou artisanales, comme Hermès, de l'histoire de l'Europe de l'Ouest. Donc cette forme en commandite par action, elle est super, parce qu'elle vous permet de pérenniser la gestion, quel que soit le pourcentage du capital, et de pouvoir développer et travailler sur le long terme, avec un souffle, un souffle long. Donc peut-être qu'elle est, à mon avis, très adaptée au capital marocain et aux familles marocaines, qui ont l'ambition de grandir. Exactement. Et c'est fait pour des gens qui veulent grandir, doubler, quadrupler, quintupler, décupler. Si on n'a pas cette ambition, ce n'est pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501